Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Avoumo Jean-Jacques Lidex, enseignant de génie civil. Je suis également votre tuteur pour le cours de connaissance des matériaux en classe de 3e année maçonnerie. Pour entamer ce cours de connaissance des matériaux en classe de 3e année, nous allons le faire suivant une séance introductive dans laquelle nous allons présenter de façon générale le programme du cours. Ensuite, nous allons nous présenter sur les objectifs et compétences ciblés que vous devrez atteindre à la fin de ce cours. Et nous allons nous présenter sur les prérequis qui sont des éléments de base qui vous permettront de mieux appréhender les notions vues tout au long de ce cours. En ce qui concerne la présentation générale du programme, le cours de connaissance des matériaux, il est présenté en deux modules qui sont les bétons armés. Le cours de connaissance des matériaux en classe de 3e année maçonnerie est constitué de 3 sous-thèmes qui sont notamment Deuxièmement, fournitures des chantiers, deuxièmement, deuxièmement, les bétons armés. A la fin de ce cours de connaissance des matériaux en classe de 3e année maçonnerie, vous devrez être capable Dénoncer le principe de choix et les techniques de stockage des matériaux, dénumérer les caractéristiques des bétons et calculer les composants des bétons, dénoncer le principe de ferraillage des éléments en béton armés et calculer ces composants. Avant d'entamer le cours de connaissance des matériaux en classe de 3e année, il est important que vous ayez des connaissances générales sur les notions suivantes qui sont des prérequis, notamment les outils et les équipements utilisés dans les différents métiers. Deuxièmement, il faudra avoir des connaissances générales sur les matériaux artificiels et les matériaux composites. Et enfin, il faudra avoir des connaissances sur les matériaux naturels. Le premier sous-thème qui est intitulé « Fourniture des chantiers » est composé de trois leçons. Approvisionnement, approvisionnement qui sera fait en une présentation, stockage des matériaux et choix des matériaux qui sera fait en une présentation. La leçon que nous allons voir dans la séance de ce jour s'intitule « Approvisionnement ». Cette leçon sera déroulée en sept articulations. Nous présenterons d'abord les objectifs à atteindre à la fin de cette leçon. Ensuite, les prérequis, notion importante pour bien assimiler la leçon. Et sur la base d'une situation problème, nous allons proposer une activité d'apprentissage à la fin de laquelle nous pourrons présenter un résumé. Ensuite, un exercice d'application où vérifier si les notions ont été comprises. Et à la fin, à la septième articulation, nous allons proposer un devoir pour consolider les notions vues tout au long de cette séance d'apprentissage. Parlant des objectifs d'apprentissage, tu devras, de façon générale, identifier les matériaux, les moyens et les techniques d'approvisionnement des matériaux au chantier. Avant d'entamer cette leçon, il est important d'avoir des connaissances générales sur, premièrement, les matériaux artificiels. En second lieu, il faut avoir des notions sur les matériaux composites. Et enfin, il faut avoir des notions sur les matériaux naturels. Pour aborder donc cette leçon, nous allons présenter, premièrement, une situation problème. Que nous déroulons directement en disant, une personne ayant acquis un terrain voudrait démarrer les travaux de construction d'un édifice sur un terrain de 23 mètres de long sur 20 mètres de large. L'entreprise de construction, l'entreprise de construction qui s'occupera des travaux, lui dit qu'il doit approvisionner le chantier en matériaux. Le problème donc que pose cette personne, c'est, comment va-t-il procéder pour approvisionner le chantier en matériaux? Nous allons donc aborder l'activité d'apprentissage en nous rappelant que l'activité principale, c'est d'approvisionner le chantier en matériaux. Les données qui sont disponibles, c'est la vue en trois dimensions de l'ouvrage à réaliser, tel que vous le voyez là. Une vue en trois dimensions de l'édifice à réaliser. Qui est constituée d'une clôture, d'une entrée et bien sûr de cette construction qui est un édifice, un duplex. Bien sûr, dans les données disponibles que va mettre le bureau d'études à la disposition de ce monsieur, il y aura aussi un bon de commande des matériaux tel que vous pouvez l'observer là. Bon de commande des matériaux qui contient les différents matériaux à commander, leur quantité ainsi que leur prix. Dans l'activité d'apprentissage, nous pouvons continuer en posant quelques questions que nous permettrons de savoir pour la personne qui veut approvisionner le chantier. Qu'est-ce que l'approvisionnement qu'appelle-t-on matériaux de construction ? Quels sont les matériaux qu'il devra approvisionner ? Ensuite, les questions auxquelles il faut répondre. Troisièmement, d'où peuvent provenir ces matériaux ? Et enfin, la quatrième question, quelle technique doit-il utiliser pour assurer un bon approvisionnement des matériaux au chantier ? Voilà donc les quelques questions que s'est posées cette personne pour résoudre le problème posé. Nous allons donc premièrement proposer une définition des termes dans la résolution des problèmes. Parmi les termes à définir, premièrement, l'approvisionnement. Nous proposons cette définition à votre attention. L'approvisionnement est l'ensemble des activités qui permettent de livrer au chantier les matériaux et matériels de construction pour la réalisation des ouvrages. Et vous pouvez observer, sur les images, la livraison des matériaux de construction, l'approvisionnement de ces granulats au chantier. Dans l'image à notre gauche, nous pouvons voir un camion qui approvisionne en sable d'un matériau de construction. Et sur la seconde image, nous pouvons voir une belle qui approvisionne le chantier en gravier. Toutes ces deux images nous permettent de comprendre ce que c'est que l'approvisionnement. Le deuxième terme que nous pouvons définir dans la résolution des problèmes, c'est le terme matériaux de construction. Les matériaux de construction sont des matières que l'on collecte, puis façonnent pour réaliser des ouvrages. L'une des questions qu'il fallait aussi résoudre en deuxième lieu, c'était quel type de matériaux à provisionner ? Les types de matériaux à provisionner que l'on peut retrouver dans un chantier de construction sont donc les sables, les graviers, les liants. Nous avons là, sur cette image, des matériaux de construction qu'on peut approvisionner. Nous voyons là les différents sables et graviers qui sont des matériaux de construction à provisionner au chantier. Nous voyons aussi là différents ciments qui permettent aussi la réalisation des ouvrages et que l'on doit approvisionner au chantier. Nous voyons enfin là, sur cette image, des ablomérés, comme nous appelons encore dans un langage simple, des parpaings permettent de réaliser des ouvrages. Ainsi que d'autres matériaux de construction que nous pouvons citer comme les aciers, on appelle encore les fers à béton, le bois. Et dans le bois et dans le bois, nous pouvons citer des planches, des lacs, des chevrons, des ordis, de l'eau, des pointes et bien d'autres matériaux. Parmi ces matériaux, nous voyons aussi les images des fers à béton qui sont stockés et sûrement livrés dans un chantier. Nous voyons aussi sur cette image des planches qui sont des matériaux concernant le bois qui pourra être utilisé comme matériaux de construction. Mais aussi des ordis qui sont des corps creux pourront permettre à réaliser des planchers et bien d'autres ouvrages. L'une des questions aussi que se sont posées, personnes qui devraient approvisionner le chantier, c'était de savoir d'où vont provenir ces matériaux de construction. Nous proposons donc de présenter deux sources principales où peuvent provenir les matériaux de construction. Les matériaux de construction peuvent provenir soit des quincailleries, on peut voir du ciment, avoir des aciers, des pointes et bien d'autres matériaux de construction. Et sur les images, nous pouvons apercevoir dans cette quincaillerie quelques matériaux de construction. Nous pouvons aussi avoir des matériaux de construction provenant des carrières. qui peuvent être naturelles ou artificielles. Et nous avons là l'image d'une carrière de sable avec les différents engins qui vont transformer les matériaux de construction, les diviser selon la granulométrie et selon les travaux à réaliser. Nous voyons des engins qui vont les transporter vers les lieux d'approvisionnement. Nous voyons aussi là une carrière de sable avec quelques engins qui vont diriger ces matériaux de construction vers leur lieu de recueil. Et nous voyons aussi là une carrière naturelle qui est au bord d'un fleuve, carrière de sable. Cette image permet à ce que les pêcheurs puissent puiser le sable dans l'eau et l'entasser sur la rive telle que vous pouvez la percevoir. Ces images nous présentent donc les différentes sources de provenance des matériaux de construction. Quatrièmement, il est important, et la personne l'a demandé, Quelle technique va-t-il utiliser pour approvisionner le chantier en matériaux de construction? Proposons donc ces quatre techniques. Premièrement, on pourrait utiliser une fiche de commande des matériaux dans laquelle on va retrouver, comme on l'a dit, Les quantités, les noms des matériaux, les quantités, ainsi que les prix de ces matériaux. Il faudra effectuer les commandes des matériaux en temps utile, c'est-à-dire lorsqu'on a besoin de ces matériaux. Troisièmement, il est important de contrôler les quantités et la qualité lors de la réception de ces matériaux, Notamment à travers les fiches de réception et de contrôle de qualité des matériaux. Et enfin, dans les techniques d'approvisionnement, nous pouvons citer, Établir une fiche de gestion des besoins en matériaux, En fonction des volumes des travaux sûrement à réaliser. Et dans cette fiche de gestion, Il est important de savoir qu'en certains moments, on aura besoin de plus ou de moins, Selon le type de matériaux utiles pour la réalisation des ouvrages. En résumé, nous pouvons dire que la construction de tout ouvrage en bâtiment et travaux publics Nécessite un approvisionnement en matériaux. Pour cela, il faut connaître les matériaux approvisionnés. Nous avons cité quelques-uns de ces matériaux. Ou sans procurer, nous avons présenté quelques lieux d'approvisionnement. Et les techniques adéquates pour réussir un bon approvisionnement. Nous avons cité quatre de ces techniques d'approvisionnement. Pour maintenant vérifier que les notions qui ont été déroulées tout au long de cette séance d'apprentissage, Nous allons proposer un exercice d'application Qui nous permettra sûrement de voir si vous avez bien compris les notions. En observant l'image de la perspective trois dimensions ci-dessous Qui est celle d'une maison d'habitation à réaliser. Et cette image sûrement nous présente des couleurs Peinture qui sera réalisée dessus Nous voyons sur la vue 3D Des fenêtres qui ont sûrement des matériaux dessus Nous voyons un toit sûrement qui sera recouvert Et quelques éléments autres Donc tous ces aspects vont nous permettre de savoir Sûrement répondre aux questions suivantes Première question Citer Ces matériaux A approvisionner pour Sa réalisation Réalisation de cet ouvrage Deuxièmement De quel document a-t-on besoin Pour réaliser L'approvisionnement En matériaux Après vous avoir présenté Le déroulé de cet exercice D'application Nous vous permettons donc maintenant De réfléchir et de nous proposer Quelques solutions Concernant La liste des matériaux A approvisionner Nous proposons Le bois Que nous avons sûrement vu Au niveau de l'image 3 dimensions Sur la charpente Des vitres Que nous avons sûrement aperçus Au niveau de l'image Des tôles Que nous avons aperçus Au niveau de la couverture La peinture La peinture Que nous avons vue Sur le revêtement Des murs Et évidemment Des carreaux Que nous avons observés Sur la véranda De cet ouvrage Concernant la question Sur Quels sont les documents Dont on aura besoin On aura besoin Du bon de commande Des matériaux Et du dossier de plan Dans lequel on pourra voir Sûrement Les différents matériaux Qui constituent Cet ouvrage Après avoir Déroulé Les différents éléments De cet exercice D'application Nous avons compris Effectivement Qu'il est important De maîtriser Les différentes techniques Et sûrement Les matériaux Employés Pour la réalisation Des ouvrages Et C'est dans cet élan Que nous pouvons Vous proposer Pour consolider Vos différentes connaissances Cet exercice De consolidation Qui est un devoir Que vous devrez Faire sûrement A la maison Le déroulé De ce devoir C'est d'observer L'ouvrage Ci-dessous Et citer Quatre matériaux Dont on a besoin Pour sa réalisation En revenant Sur l'image Qui est un muret En pierre Avec garde-corps Nous avons La possibilité D'identifier Des textures Qui nous permettront Sûrement De répondre aux questions Des formes Qui nous permettront D'identifier Sûrement L'ouvrage Mais aussi Bien d'autres aspects Qui vont nous aider A comprendre De quel ouvrage Il s'agit Tel que Libéré Sur le titre Mais aussi A identifier Les différents éléments Qui composent Ce Ouvrage Là Il est donc Question D'observer Cette image Avec attention Identifier Au moins Quatre matériaux Dont on a besoin Pour sa réalisation Mais aussi De Pouvoir Dire Où on peut Se procurer Ces différents Matériaux De construction Qui composeront Sûrement Dans cet ouvrage Nous le rappelons Cet exercice De consolidation Va vous permettre De savoir Si vous avez Clairement Maîtrisé Les différents Éléments Tels que déroulés Tout au long De notre séance D'apprentissage Et ainsi De savoir Si tous ces éléments Les objectifs Ont été atteints Pendant le déroulement De cette leçon Afin de consolider Vos recherches Et d'enrichir Vos connaissances Nous allons vous proposer Dans la médiagraphie Quelques ouvrages Et sites internet Que vous pourrez consulter Afin de mieux Consolider Les éléments De connaissances Qui vous ont été présentés Nous voyons Un ouvrage Que vous pourrez Consulter Technologie professionnelle De chantier Dans les éditions Fouché Qui pourra Certainement Vous aider A mieux comprendre Toutes les notions Qui vous ont été Présentées Et à les enrichir Et ainsi Que le site internet Qui est en dessous Qui vous permettra De consulter Et de naviguer Afin de découvrir Beaucoup d'autres notions Qui vous aideront Sûrement A mieux comprendre Toutes les notions De cette séance D'apprentissage Nous sommes arrivés Au terme De notre séance D'apprentissage Et avant de nous séparer Nous vous proposons Le titre de la prochaine leçon Qui portera Sur Stockage Des Matériaux Sous-titrage 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 Sous-titrage